L'idée du retour prochain de Virginie renouvelait le courage de Paul et le ramenait à ses occupations champêtres, heureux au milieu de ses peines de proposer à son travail une fin qui plaisait à sa passion. Un matin, au point du jour, c'était le 24 décembre 1744, Paul en se levant aperçut un pavillon blanc arboré sur la montagne de la Découverte. Ce pavillon était le signalement d'un vaisseau qu'on voyait en mer. Paul courut à la ville pour savoir s'il n'apportait pas des nouvelles de Virginie. Il y resta jusqu'au retour du pilote du port qui s'était embarqué pour aller le reconnaître suivant l'usage. Cet homme ne revint que le soir. Il rapporta au gouverneur que le vaisseau signalé était le Saint-Gérant du port de 700 tonneaux, commandé par un capitaine appelé M. Aubin, qu'il était à quatre lieux au large et qu'il ne mouillerait au port Louis que le lendemain dans l'après-midi, si le vent était favorable. Il n'en faisait point du tout, alors. Le pilote remit au gouverneur les lettres que ce vaisseau apportait de France. Il y en avait une pour Mme de la Tour de l'écriture de Virginie. Paul s'en saisit aussitôt la baisa avec transport, la mit dans son sein et courut à l'habitation. Du plus loin qu'il aperçut la famille qui attendait son retour sur le rocher des adieux, il éleva la lettre en l'air sans pouvoir parler. Et aussitôt tout le monde se rassembla chez Mme de la Tour pour en entendre la lecture. Virginie mandait à sa mère qu'elle avait éprouvé beaucoup de mauvais procédés de la part de sa grand-tante, qu'il avait voulu marier malgré elle, ensuite déshéritée, et enfin renvoyée dans un temps qui ne lui permettait d'arriver à l'île de France que dans la saison des ouragans. Qu'elle avait essayé en vain de la fléchir en lui représentant ce qu'elle devait à sa mère et aux habitudes du premier âge. Qu'elle en avait été traitée de fille insensée dont la tête était gâtée par les romans. Qu'elle n'était maintenant sensible qu'au bonheur de revoir et d'embrasser sa chère famille. Et qu'elle eût satisfait cet ardent désir dès le jour même, si le capitaine lui eût permis de s'embarquer dans la chaloupe du pilote, mais qu'il s'était opposé à son départ à cause de l'éloignement de la terre et d'une grosse mer qui régnait au large, malgré le calme des vents. À peine cette lettre fut lue que toute la famille, transportée de joie, s'écria, « Virginie est arrivée ! » Maîtresse et serviteurs tous s'embrassèrent. Madame de la Tour dit à Paul, « Mon fils, allez prévenir notre voisin de l'arrivée de Virginie. » Aussitôt, Domingue alluma un flambeau de bois de ronde et Paul et lui s'acheminèrent vers mon habitation. Il pouvait être dix heures du soir. Je venais d'éteindre ma lampe et de me coucher lorsque j'aperçus à travers les palissades de ma cabane une lumière dans les bois. Bientôt après, j'entendis la voix de Paul qui m'appelait. Je me lève et à peine j'étais habillée que Paul, hors de lui et tout essoufflé, me saute au cou en me disant « Allons, allons ! Virginie est arrivée ! Allons au port ! Le vaisseau y mouillera au point du jour ! » Sur le champ, nous nous mettons en route. Comme nous traversions les bois de la montagne longue et que nous étions déjà sur le chemin qui mène des pamplemousses au port, j'entendis quelqu'un marcher derrière nous. C'était un noir qui s'avançait à grands pas. Dès qu'il nous eut atteints, je lui demandais d'où il venait et où il allait en si grande hâte. Il me répondit « Je viens du quartier de l'île appelée la Poudre d'or. On m'envoie au port avertir le gouverneur qu'un vaisseau de France est mouillé sous l'île d'Ambre. Il tire du canon pour demander du secours car la mer est bien mauvaise. » Cet homme ayant ainsi parlé continua sa route sans s'arrêter davantage. Je dis alors à Paul « Allons vers le quartier de la Poudre d'or au devant de Virginie. Il n'y a que trois lieux d'ici. »